Deuxième vidéo, donc toujours penser sur l'église. Je vois donc que beaucoup, en tout cas, encore une fois, ne vous sentez pas visé, je parle de choses générales. Voilà, donc ça arrive ici, ça arrive dans d'autres endroits, dans d'autres continents, Mayotte, la France, c'est un peu pareil. Mais souvent, ce qu'on peut voir, c'est que les gens recherchent, peut-être une grande église, une église confort, une église où il y a tout. Une église, surtout, il y a beaucoup d'activités. Et le problème où il ne faut pas tomber, c'est tomber dans, je ne sais pas comment on appelle ça, mais l'activisme. L'activisme, c'est le fait de vouloir constamment faire des choses, faire des choses pour montrer, voilà, je fais, je fais, je fais, je fais, on fait ci, on fait ça, on a chorale, on a intercesseur, on a tout ça, on a ci, on a jeûne, on a ci, on a tout ça. Est-ce qu'à la fin, on n'oublie pas l'essentiel ? Est-ce qu'à la fin, on n'oublie pas l'essentiel ? Ce que Dieu veut, hein, qu'est-ce qu'il est écrit ? Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Est-ce qu'il y a la sanctification qui existe aujourd'hui dans l'église ? Est-ce qu'on a ça ? Est-ce qu'on a ce que Paul dira à nouveau, je ne recherche pas votre argent, voilà, je ne veux pas tout ça, moi, je ne veux pas tout ça. Ce que moi, je veux, c'est les fruits. Est-ce qu'on a aujourd'hui les fruits dans l'église ? Est-ce que dans ta vie, tu développes les fruits de l'esprit ? Est-ce que dans les réunions, là où tu te réunis, où tu es avec les frères et sœurs, est-ce qu'on a cette vie de l'esprit qui se manifeste ? Ou est-ce qu'on ne tombe pas dans une église qui veut ressembler au méga-church, qui veut que je me sente bien ? Je veux qu'il y ait un bon pianiste qui fasse la belle musique. Je veux qu'il y ait la lumière. Je veux que tous les instruments s'en fassent, tous ensemble en même temps. Je veux qu'on ait ici, je veux qu'on ait la lumière, je veux qu'on soit remplis, je veux qu'on montre aux gens quel point on est beaucoup, combien, combien, qu'est-ce qu'on a, tout ça. Je veux voir l'argent, je veux voir une belle église, je veux voir tout ça. C'est pour ça que tu vas à l'église. Les amis, on oublie aujourd'hui, on oublie l'essentiel. On oublie la vie de l'esprit. Et laisse-moi te dire qu'en tout cas, dans les églises en tout cas, qui sont de plus grande taille, ce n'est pas que je suis contre, je ne suis pas contre les églises de plus grande taille. Mais malheureusement, là-bas, on ne voit pas, on ne voit pas souvent, je n'ai pas vu en tout cas, cette vie de l'esprit. Jésus que tu recherches. Est-ce que quand tu vas là-bas, tu reçois forcément quelque chose dans la parole du Seigneur ? Est-ce que tu te dis, là j'ai reçu vraiment quelque chose qui me fait grandir ? Ou est-ce que ce n'est pas simplement un speech de motivation qu'on donne à nouveau ? Est-ce qu'on n'a pas envie de dire, arrête de pécher, arrête de faire ci, parce qu'on sait qu'on va perdre nos membres ? Est-ce que ce n'est pas ça qui se passe ? Et c'est malheureux ça, c'est malheureux en tout cas de voir que les personnes aujourd'hui sont tournées vers ces choses-là. Les choses qui peuvent attirer le regard, voilà, l'orgueil de la vie, la combattise de la chair. Toutes ces choses sont attirées, mais on oublie l'essentiel. Et ça, c'est la vie de l'esprit. Vive comme dans le temps des apôtres, où ils partageaient ce qu'ils avaient. On a eu l'occasion quand même de revoir quand même quelques églises, où les gens, étonnamment, étaient loin d'être radins. Voilà, vous savez, parfois on organise donc des agapés dans les églises. T'as l'impression que les gens, ils ramènent juste le minimum. Je ne sais pas si toi, t'as remarqué ça déjà. Mais t'as l'impression qu'ils rapportent le minimum, genre un petit apéro. Tout le monde ramène un petit apéro. Moi, je me dis, c'est ça qu'ils mangent ? C'est ça qu'ils mangent chez eux ? À la fin, t'as juste plein de petits apéros, mais t'en vente, t'es ça qu'on mange. Je ne sais pas, après, peut-être les gens mangent ça là, chez eux, mais j'ai des doutes. J'ai des doutes. Toujours est-il qu'on a pu rencontrer, voilà, un certain groupe. On ne va pas citer les noms, mais les gens qui m'écoutent, certains connaissent très bien. Et eux, étonnamment, lorsque c'est l'heure pour manger, ou l'heure de communion, vraiment, ils rapportent, t'as vraiment l'impression qu'ils rapportent tout ce qu'ils ont. Ils apportent le maximum. Et à la fin, en fait, tout le monde apporte tout ça, tout le monde apporte tout ce qu'il peut. Et à la fin, c'est un festin, c'est un festin que tu as. Donc, le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais on voit bien l'état de cœur, voilà, qui se manifeste au travers des plats, au travers de ce que les gens peuvent apporter. Et c'est important, voilà, qu'on ait ça aujourd'hui à l'église, qu'on ait cette vie de l'esprit où les gens veulent, voilà, chercher les choses qui viennent d'en haut, pas avoir le chékeïna, avoir la fumée d'en bas, créée par les machines, mais d'avoir cette gloire céleste, celle qui vient du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, en tout cas, moi, ce que moi, je cherche dans les églises, ce que je cherche à voir, c'est les choses d'en haut, les choses du ciel. Voilà, n'oubliez pas, notre citoyenneté n'est pas d'ici en bas, mais elle est en haut. Voilà, nous sommes de la Jérusalem céleste, voilà, donc je vais m'arrêter. Voilà, les gens vont commencer à, il y aura du bruit derrière là, qui va commencer à arriver, voilà, c'est la prière pour certains. Mais c'est ça le message, voilà, soyez bénis, et n'oubliez pas, c'est les choses d'en haut d'abord que nous recherchons.